Hello les Creepers, bienvenue dans ce 11e numéro de Creepy News. L'actualité a été particulièrement chargée, notamment dans le domaine du paranormal et du mystère. Allez, voyons ce qui a retenu mon attention. Poltergeist. Voici une vidéo plutôt impressionnante prise le 5 janvier 2017, mais qui n'est devenue virale que récemment. Prise à partir d'une caméra de sécurité, la localisation n'est pas très claire, en dehors du fait que l'action se déroulera a priori en Inde. Impressionnant, n'est-ce pas ? L'événement a eu lieu, il semblerait, dans une chambre, un dortoir ou peut-être une chambre d'hôpital. Je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet, ni pour quelle raison une caméra avait été installée précisément sur ce lieu. Bien que la qualité de la vidéo ne soit pas optimale, les événements sont plutôt clairs et l'on voit bien l'homme se faire tirer et soulever de quasiment tout son poids. S'il s'agit d'un canular, on peut le considérer comme plutôt réussi, car l'ensemble de l'action est plutôt cohérente. Je me suis demandé également s'il ne s'agissait pas d'une pub virale, pour un film, un jeu ou autre, puisque cela est assez fréquent. Je n'ai pour l'instant rien trouvé à ce sujet. Bref, malgré l'aspect séduisante de cette vidéo et son côté plutôt impressionnant, difficile de lui apporter plus de crédit. Je vais sans doute pousser un peu plus les recherches, histoire de voir si je peux grappiller encore quelques infos supplémentaires. Sinon, selon vous, avons-nous à faire un poltergeist plutôt creepy ou un banal canular ? Mystère. Comme le hasard fait bien les choses, j'avais été contacté il y a peu pour savoir si j'allais aborder la question des trompettes de l'apocalypse. Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui. Pour résumer un peu les choses, un grand nombre de personnes ont été témoins de bruits étranges à travers le monde, et ce, depuis plusieurs années. Puissants et lourds, pouvant parfois faire penser à une trompette, ces sons ont pu être à de nombreuses occasions capturées en vidéo. Malheureusement, difficile de trier les vraies vidéos et les fakes, qui ont pas mal tourné sur le sujet. Toutefois, un point commun en ressort, ces sons étranges viendraient du ciel. Rendons-nous à Plymouth, en Grande-Bretagne, où un phénomène similaire était capturé il y a peu par un riverain du nom de Joao Caetano. Ce phénomène génère beaucoup de fantasmes, puisque pour le moment, aucune explication n'a pu être formellement posée. Ce phénomène avait, semble-t-il, été déjà repéré par un grand nombre de riverains en avril 2015. Cependant, il existe plusieurs théories, qui va de sons générés par la tectonique des plaques, de vent solaire frappant la magnétosphère, ou même d'un son généré par les vagues de l'océan. D'un point de vue moins terre-à-terre, certains y voient la manifestation d'extraterrestres, ou même des trompettes de l'apocalypse, prédisant dans la religion chrétienne l'avènement de désastres et de fléaux sur Terre avant le retour du Christ. C'est un sujet qui mériterait sans doute plus de temps. Alors selon vous, bruit parfaitement naturel, ou l'apocalypse est éliminante ? Apparition Revenons du côté du paranormal où un événement plutôt singulier a été capturé en photo par un conseiller municipal de la ville de Vegas del Guénil, à Grenade en Espagne. Travaillant tard à l'hôtel de ville de la municipalité début février, cet homme expliquera qu'il sentait du froid tourner autour de lui. Il s'habillera d'un manteau par conséquent, se lèvera et aura besoin de se rendre dans la salle de bain. C'est à ce moment qu'il a entendu des bruits étranges dans le couloir, comme si quelqu'un traînait des dossiers ou des papiers sur le plancher. Craignant qu'il s'agisse de voleurs, le conseiller était pétrifié et n'a pas osé allumer la lumière. Il a décidé de prendre finalement une photo du couloir afin de déterminer si quelqu'un était bien là. C'est donc cette fameuse photo dont je vous parlais au début qui en est ressortie. Effrayé et en panique, il se serait enfermé dans le bureau et aurait contacté des collègues pour qu'on vienne le chercher. Bien que le maire, Léandro Martine, qui a été informé de l'événement, n'ait pas pris les choses très au sérieux, il semblerait que d'autres employés de la mairie ont eux aussi constaté des phénomènes étranges, comme ce fameux froid inexplicable, alors que le système de chauffage avait été au préalable vérifié par un technicien qui n'avait alors trouvé aucun dysfonctionnement. La photo en elle-même est en effet très intéressante. On distingue ce qui pourrait laisser penser à une petite fille en robe. Seulement, attention au phénomène de pareidolie à même de nous tromper. Bref, certains conseillers municipaux ne souhaitent pas en rester là et l'ont prévu de faire intervenir quelqu'un, afin de purifier le couloir. Alors selon vous, pareidolie conduisant à la paranoïa ou réelle apparition ? Tradition. Comme tous les ans en Inde, entre janvier et février, on célèbre le Taipussam. Fêté par le peuple tamoul, les festivités ont également lieu au Sri Lanka, à Singapour ou en Malaisie, notamment puisque la communauté tamoule y est très implantée. Célébrant la naissance de Murugan, le plus jeune fils du dieu Shiva et de sa femme Parvati, « Cette commémoration vise également à célébrer le moment où Parvati donna une lance à son fils, afin de défaire le démon Sourapanman. » Véritable fête religieuse marquée par des rassemblements et des processions de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de personnes dans les rues, les images partagées sont souvent très impressionnantes. Il est à noter que les dévots, 48 jours avant les célébrations, doivent se purger de toutes leurs impuretés physiques et mentales, en ne prenant qu'un repas végétarien par jour, et être totalement à jeun le jour de la célébration. Se rajoute à cela la transcendance du désir, l'obligation de se raser la tête, pratiquer l'abstinence sexuelle, prendre des bains d'eau froide, dormir à même le sol, et devoir prier constamment. À Singapour par exemple, les dévots débutent leur procession au temple Sri Sri Nivasa, dès le matin, et marchent 4 km, jusqu'au temple de Sri Teneda Yutapani. Toutefois, ce qui rend l'événement plutôt particulier, c'est que les dévots qui souhaitent recevoir la bénédiction de Murugan, doivent porter des cavadis, c'est-à-dire des charges, allant du simple pot de lait au vel cavadis, une structure faite de bois et de métal, transperçant la peau du porteur de part en part. On ne peut pas nier l'aspect artistique de certaines photos, ainsi que la dévotion sans faille des personnes concernées. Je serai toujours autant admiratif face à autant d'abnégations. Il est à noter que j'ai choisi de vous partager un nombre limité d'images, certaines étant particulièrement dures. Pour les plus curieux, je vous invite à faire vos propres recherches concernant la célébration du Taipussam à travers le monde. Étrange. Comme je vous l'avais dit en introduction, les thèmes du paranormal et du mystère se sont montrés plutôt prolifiques ces derniers temps. Nous partons sur le forum Reddit, où un internaute du pseudo de Alessette Six a partagé une photo très étrange. Prise le 26 juillet 2016, ce n'est que le 13 février 2017 qu'elle a été partagée sur le fil paranormal du site. Cette photo aurait été prise à partir d'une caméra à détection de mouvements. En effet, d'après l'auteur, la maison où aurait été prise le cliché et qui appartient à un ami se trouve dans une zone rurale de Virginie aux Etats-Unis. Afin de se prémunir de toute intrusion, chaque entrée de la maison est équipée d'une caméra de surveillance à détection de mouvements. Ce qui semble étrange, d'après l'auteur, en dehors de cette forme plutôt creepy, c'est que la photo semble altérée et proche du noir et blanc, alors que la caméra est censée prendre des clichés en couleur, comme ce sera le cas d'ailleurs pour le cliché juste avant et juste après l'apparition. Malheureusement, n'ayant pas partagé les clichés, nous devrons nous contenter de sa bonne foi. Dans tous les cas, l'apparition n'a pas été détectée par les autres caméras de la maison. Faisant d'abord penser à une apparition fantomatique, on remarque que la silhouette est plutôt bien dessinée et l'on devine une femme nue ou portant des vêtements très moulants. Certaines personnes du forum ont avancé la possibilité d'une personne âgée dans un état de démence qui aurait pu fuir de chez elle ou d'un institut. Un autre évoque la possibilité d'une joggeuse courant dans les bois. Seulement l'auteur du topic de son côté explique que le voisin le plus proche de la maison se trouve à 3 km de distance et est la ville la plus proche à 45 minutes, ce qui lui paraît peu probable. De mon point de vue, en partant du principe qu'elle est 7-6 cette bonne foi, ces deux explications me semblent pertinentes, bien que les distances évoquées soient assez importantes. Concernant le cliché lui-même, je n'ai pas l'impression que ce soit l'original. Il semblerait que ce soit la photo d'un écran qui a été partagée au vu du reflet assez important. Bref, cette photo reste tout de même relativement creepy et restera sans doute un mystère entre Apparition Supposée et Jogueuse du Dimanche. On ne déroge pas à la règle et on termine avec le point culture. Lorsque l'on parle de creepy, il est très difficile de faire l'impasse sur l'oeuvre de Howard Phillips Lovecraft, un auteur qui aura influencé un grand nombre d'artistes et d'écrivains tout au long du XXe et du XXIe siècle. Connu entre autres pour L'Appel de Cthulhu, une nouvelle qui sera tout simplement à l'origine d'un des mythes les plus incroyables de la culture populaire, l'univers de Lovecraft n'en finira plus d'inspirer auteurs, cinéastes, écrivains, créateurs de jeux de rôle et même développeurs de jeux vidéo, et ce, bien après sa mort. C'est donc pour cela que j'en viens vous parler de Call of Cthulhu, un jeu vidéo prévu pour 2017 mais qui n'a pas encore de date de sortie définitive. Un trailer et un certain nombre d'aperçus dans la presse spécialisée sont disponibles depuis peu et démontrent un certain enthousiasme. En effet, bien qu'il s'agisse une nouvelle fois d'une histoire autour du fameux Cthulhu, il semblerait que les développeurs de chez Cyanide aient plutôt choisi de s'inspirer de l'oeuvre globale de Lovecraft, qui en dehors de Cthulhu possède des pépites, souvent moins connues. Bref, saupoudré de mécaniques RPG, un peu comme le jeu de rôle papier, l'action se passe à l'époque victorienne. Nous jouons Edward Pierce, un détective, dont les choix auront une influence sur l'enquête ainsi que sur l'histoire. Comme dans l'excellent Amnésia, nous devrons gérer une barre de folie et la fuite ou le fait de se cacher sera souvent la seule option. Là où le jeu risque de se démarquer en dehors de son univers si particulier, c'est sur l'aspect enquête et investigation qui poussera le joueur à l'exploration et donc à la prise de risque. Bref, affaire à suivre. Je vous partage aujourd'hui un nouveau trailer du film The Void, dont j'ai adoré la pâte artistique et qui me fait me dire que je pourrais peut-être frissonner devant un film, ce qui ne m'est pas arrivé depuis longtemps. J'adhère à toute l'imagerie du trailer, que ce soit ces mystérieuses personnes encapuchonnées ou l'aspect très organique de ce qui ressemble à des aliens, le tout sous-poudré de certaines images m'évoquant furieusement Silent Hill. Je suis plutôt sous le charme. Voici le synopsis. L'agent de police Carter découvre un homme ensanglanté sur une route déserte. Il se précipite pour l'emmener à l'hôpital le plus proche en pleine nuit. Alors que des étranges individus entourent l'établissement, les gens à l'intérieur commencent à perdre la tête. Carter tente alors de protéger les survivants. Il les dirige vers les finfonds de l'hôpital où il découvre une ouverture vers un monde démoniaque. Je suis vraiment très impatient de voir ce film et hâte de découvrir de quelle manière ce monde censé être démoniaque va nous être montré à l'écran. D'autant plus que le The Thing de Carpenter semble avoir été une source d'inspiration. Malheureusement, pas de date de sortie pour la France pour le moment. Le film doit sortir aux Etats-Unis le 7 avril 2017. Cependant, comptez sur moi pour ne pas le manquer. Voilà. Creepy News numéro 11 est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce bleu. Enfin, je voulais vous donner quelques nouvelles de la prochaine semaine de l'angoisse. J'ai sélectionné les 7 histoires et je les ai traduites. Deux histoires sont quasiment finalisées concernant le montage. Il m'en reste donc 5 à traiter. Il n'est donc pas impossible que le Creepy News numéro 12 soit légèrement décalé afin d'avancer plus rapidement sur ce projet. Dans tous les cas, pas d'inquiétude, je vous tiendrai au courant sur Facebook et sur Twitter. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, Sous-titrage ST' 501